Qui a entendu parler de Charles Fox Farham ? Mais les théologiens le connaissent. Général, Charles Fox Farham. Mais après son évangélisation, Repose-toi, tu n'es pas Elie. Tu ne seras pas connu à gomme à toi. Aruchuro ne te connaîtra pas. A Dar es Salaam, on ne saura pas ton nom. Et ceux qui sauront ton nom, c'est ceux qui feront la théologie. Nous avons William Seymour. C'est celui-ci qui est né en 1870. Il est mort en 1922. C'est celui-là que vous avez toujours entendu quand vous parlez du jubilé d'Azusa. Quand le Saint-Esprit est descendu en Amérique, le vrai Saint-Esprit, avant que les messages ne commencent, c'est celui-ci qui a préparé l'âge que le nôtre a suivi. Ceux qui ont été prêchés par Seymour seront enlevés avec nous. C'est la Pentecôte. Après l'âge de la Pentecôte, qui est la Pentecôte ? Il a l'âge du message. Alors nous, on est venus parce que les Pentecôtes étaient déjà opérationnels. Ils avaient les dents. Ils pouvaient guérir les gens. Parler à l'âge. Il a l'âge de la Pentecôte. 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 Mais quand le message est venu, il a récupéré les dents et il a ajouté la parole. Donc le message est venu augmenter à ce que ses amis ont amené. Et le frère Branham parle de lui. Il parle de lui. Dans le livre La Perfection de 10 juillet 56 au paragraphe 5 que c'est alors qu'il y avait la descente du Saint-Esprit qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit pour la première fois en Amérique. Nous avons un autre général. John Lech. Il est là. On l'a couronné général. Il le connaît. Quel message il a amené ? Lui prêcher sur les secrets des miracles. C'est le moment. Tu veux faire les miracles ? Si tu veux faire les miracles, comporte-toi comme ça, comme ça, comme ça. Pointe-toi. aujourd'hui, nous avons besoin de miracles. Nous avons besoin de miracles. Mais de vivre la parole pour l'enlevement. L'enlevement. Nous avons fait des miracles. Et Jésus leur dira, je ne vous connaît pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada